Bonjour à tous, si vous arrivez ici par hasard, je suis Karine Carville, auteur hybride mais pas mutante pour autant. Ici je partage mon expérience de l'écriture de façon professionnelle mais sans me prendre au sérieux. Astuce d'écriture, humour d'écrivain, attention parfois ça pique un peu. Bonne humeur et défi déjanté, si cette chaîne est encore petite on s'y amuse bien. Pour les habituer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, bisous bye. Ouais je sais, au début ça surprend un peu. J'ai une idée. Ah j'aime pas quand tu dis ça. Et si on inversait les ronds ? Comment ça, tu veux écrire à ma place peut-être ? On sait tous les deux que les livres seraient meilleurs mais non, c'est pas ça. Ah bah ta foi en moi fait toujours plaisir à l'entendre mais bon, c'est quoi ton idée ? Et si au lieu de faire une couverture à partir de tes écritures, je te faisais une couverture et toi tu adapterais ton écriture ? C'est pas comme ça que ça fonctionne quand on est graphiste. De base j'écris et puis après je te raconte le roman, on parle des personnages, de l'atmosphère et à ce moment-là tu crées la couverture par rapport à ce que moi j'ai écrit. Je suis pas un graphiste comme les autres, je suis bien plus... J'allais dire casse bonbon mais maintenant que t'en parles... Tu sais quoi ? Ton idée quand même elle m'amuse. Donc ok, tu fais une couve et moi j'écris un roman d'après cette couve, ça marche. Mais c'est pas tout. Comment ça ? Tu as réussi à écrire Le Prince Alexandre en 7 jours. On peut refaire la même, mais il y a encore un même. Oh ouais, faut se calmer là parce que déjà une couve imposée, un nombre de jours limités c'est peut-être déjà bien comme défi non ? Non, je veux m'amuser encore un peu. Je vais te faire une couverture de livres d'horreur, je veux qu'il y ait une romance MM à l'intérieur et un peu de paranormal. Eh oh, tu veux pas non plus s'en bas la masse ? Ah, je t'ai pas dit, le livre s'appellera Le Baiser des Ténèbres. Ok, et si je dis non ? Fais pas ta misjourée, on sait tous les deux que t'es toujours prête pour un défi à la con.